Du coup, juste deux mots de conclusion pour l'OLN. Alors, beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour conclure, on va revenir un peu au début, donc pourquoi on a fait ce colloque ? A la base, c'était l'affaire FBI contre Apple, qu'on a en fait assez peu évoqué aujourd'hui, et ce besoin de discussion en interne, de tous se former sur cette question du chiffrement. Alors, discussion avec des personnes qui sont plus techniques, discussion avec des personnes qui sont plus juridiques ou judiciaires, et du côté politique de l'autre côté. Donc, vraiment, ce besoin d'interdisciplinarité qu'on a eu en interne, d'en parler, et aussi de vouloir le promouvoir aux autres. Donc, vraiment, un fort besoin d'interdisciplinarité sur ces sujets, qui, je pense, est nécessaire pour que le débat sur le chiffrement soit le plus sain possible. Et au-delà de l'interdisciplinarité, une vraie ouverture d'esprit pour comprendre ces questions, pour se former sur celles-ci, pour éviter de prendre des positions qui, en fait, ont peu de réalisme pratique et ont des conséquences potentiellement extrêmement désastreuses. C'est quelque chose sur lequel la plupart des intervenants sont revenus, sur le besoin de se former. Donc, on espère que ce colloque y aura participé. Au-delà de ça, on a évoqué, à la fin de la première table ronde, la formation, au-delà de la formation politique et de la compréhension générale, la formation pratique, par le biais des cafés de vie privée, par le biais des chiffres faits en général, et des outils qu'on a pu mettre en place, notamment les organisations de l'OLN, avec le contrôle des données de la quadrature, les fiches du Cécile qu'on a fait avec la Ligue des droits de l'homme, etc. Le rapport aussi, les questions pratiques d'Amnesty. Donc, vraiment, moi, ça me semble assez clair, le titre du colloque, chiffrement, sécurité et liberté, sur lequel on a, pour le coup, passé extrêmement peu de temps à la décision, on était tous d'accord. Je pense qu'effectivement, le synonyme, il est peut-être là. Enfin, je ne suis pas pour retirer le terme chiffrement, mais effectivement, sécurité et liberté, pas d'opposition. On y est revenu longtemps, je ne prends pas plus de temps là-dessus. Mais voilà, s'éloigner de cette espèce de fantasme sécuritaire, à la place, ce vrai besoin humain, je pense qu'il est revenu à plusieurs occasions et sur lequel je vais me permettre aussi de faire un petit peu d'actualité. On a découvert, effectivement, il y a quelques semaines, qu'un téléphone portable non chiffré, une clé USB pas plus chiffrée qu'appartenait à un des assaillants du 13 novembre, avait été juste enfoui pendant deux ans, enfin, pas pendant deux ans, pendant un an, sous une pile de papier et qui a été retrouvé récemment. Donc, effectivement, le problème n'était pas le chiffrement dans ce cas-là, mais vraiment un problème de moyens humains et d'organisation des services. Dans certains cas. Juste un point sur lequel on n'est pas trop revenu sur les débats, donc je le lance comme ça en fin. Dans le cadre de l'élection américaine, Snowden a pris des points, s'est prononcé beaucoup de fois, a pris une certaine part dans les débats, notamment un de ses tweets qui était « Use signal, use store ». Donc, effectivement, utiliser des mécanismes de protection de la vie privée sur le chiffrement, sur quoi je pense qu'on est effectivement plus ou moins beaucoup à être d'accord sur cette question. Juste après l'élection, il a aussi fait une intervention assez longue pour, en fait, essayer d'insister sur la nécessité de ça. Alors, je ne vais pas interpréter ses propos, parce que je ne pense pas que ça allait jusque-là, mais en en faisant un peu une espèce d'essentialisme, il faut à tout prix faire ça, et c'est que par là qu'on gagnera. Je pense que le débat, et j'espère partager cette opinion avec mes collègues de l'OLN, il est aussi et surtout politique, même si on a besoin d'utiliser ces outils, de s'y former, d'y comprendre, ce besoin de formation, il est réel, mais il n'est pas seulement une formation technique, c'est une formation politique également. Je finirai juste aussi avec cette émission, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui était une émission qui s'appelle « Last Week Tonight », un talk show américain qui avait fait une édition sur le chiffrement à la suite de l'affaire iPhone contre FBI, et avec notamment cet exemple qui m'avait extrêmement marqué d'un sénateur des Républicains, le sénateur Lindsey Graham, qui a plein de positionnements dans la droite américaine traditionnelle et qui avait pris plein de positions contre le chiffrement jusqu'à ce que les services, jusqu'à ce que l'équivalent de l'Annecy, jusqu'à ce que d'autres services lui expliquent ce que c'était en pratique, ce que ça faisait, ce que ça protégeait, notamment ce que ça protégeait économiquement, et qui, peu de temps après, a tenu des discours radicalement opposés dans les médias, en expliquant vraiment qu'il y avait cette nécessité de défendre le chiffrement. Vraiment, sur conclure là-dessus, je pense qu'il y a besoin qu'on continue de former et d'être formé sur ces questions. Je vous invite à lire notre argumentaire qu'on a pu exposer en partie aujourd'hui et à nous faire des retours rapidement, parce qu'on aimerait le publier non plus dans pas trop de temps. Donc, le 26 novembre, à l'adresse mail, qui est écrit tout en bas. Voilà, merci en tout cas à tous d'être venus. Il y a quelques mots de remerciement aussi que je laisse Maryse de la Ligue des droits de l'homme faire. Oui, ça ne sera pas très long. C'est pour vous remercier tous d'être venus nombreux et d'être restés pratiquement tous jusqu'à la fin. Effectivement, je pense que l'intérêt du débat vous a tenu sur vos sièges. Juste une petite chose. On a beaucoup parlé des journalistes, des avocats, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier les défenseurs des droits de l'homme qui ont besoin de sécurité. Peut-être pas ici en France, mais ça risque bien de venir. Dans beaucoup de pays, leurs échanges sont surveillés et c'est très dangereux pour eux, pour leur vie et pour la vie des personnes dont ils s'occupent. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je voulais remercier Daniel Auroi pour nous avoir permis de tenir ce colloque ici. On peut regretter qu'elle n'ait pas réussi à inviter plus de ses collègues, mais bon, peut-être qu'on fera une nouvelle tentative. On pourra peut-être leur envoyer la vidéo de Butarelli puisque la demande, effectivement, avait été faite pour ce colloque, mais je ne sais pas qui... Enfin, il a cru s'adresser au Parlement et aux ministres. Alors, je pense que son message est d'autant plus fort parce qu'on peut s'adresser aux militants ou quand on s'adresse aux élus, je pense que c'est encore plus fort quand on leur dit ce qu'il a dit. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Merci à tous et bon retour chez vous. Je voulais aussi juste remercier les services de l'Assemblée qui nous ont été du grand aide et Benjamin et son collègue pour toute l'infrastructure technique qui a été étonnante d'efficacité. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada